Yes, salut à toi. Alors ce matin tu vois je me suis réveillé en retard entre guillemets parce que normalement je dois me réveiller entre 4h et 5h. Comme tu le sais je mets plus de réveil, je me réveille naturellement. Sauf que là a priori j'avais besoin de beaucoup plus de sommeil, mon corps avait besoin de se reposer donc je me suis réveillé en retard à 5h30 donc ça a un peu chamboulé mon matin. Et donc pas top tu vois. Mais je me suis dit que c'était l'occasion en or de te parler de quelque chose qui me tient beaucoup à coeur et c'est un message que je veux que tu prennes en pleine figure et que tu intègres profondément c'est que se bouger c'est bien, se fixer des objectifs c'est bien, se donner à fond pour sa vie maximale c'est bien mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans la vraie vie et qu'il y aura à chaque fois de la friction, il y aura à chaque fois des petits problèmes il y aura à chaque fois ton plan qui va être chamboulé et tu sais très bien comment ça se passe. Je ne vais pas t'apprendre comment ça fonctionne la vie. Rien ne se passe comme prévu. A 99% des cas ça ne se passe pas comme prévu. Donc sachant ça, comment est-ce qu'on arrive à concilier le fait de se bouger tout le temps et de passer à l'action tout le temps et de ne pas se laisser distraire avec le fait qu'il y aura toujours de la friction il y aura toujours la loi de Murphy qui sera en compte et qu'il y aura toujours des problèmes. La réponse pour moi est que tu dois simplement faire de ton mieux. Et d'ailleurs c'est la deuxième règle d'or de mon réveil maximal c'est faire de son mieux en fonction des besoins et des circonstances. Et je pense que c'est une règle d'or qui doit simplement s'appliquer à la vie entière. Fais de ton mieux. C'est tout ce que tu as à faire en fait quand tu y réfléchis bien. C'est tout ce qu'on te demande. Parce que faire de ton mieux c'est tout simplement s'assurer que tu fais ce qui est en ton possible dans tes conditions actuelles pour avancer vers ce vers quoi tu veux avancer. Tu ne peux pas en faire plus par définition parce que c'est ton mieux mais tu ne dois pas en faire moins non plus. Pourquoi ? Parce que si tu en fais plus vivre une vie où tu fais plus que de ton mieux où tu forces les choses ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Tu vas créer de la frustration, tu vas créer de la fatigue tu vas jouer avec ta santé, avec ton sommeil il y aura des sacrifices. Tu vas forcément devoir sacrifier des choses et ces choses-là vont te revenir en pleine figure après. Parce que ça va être des choses fondamentales que tu vas sacrifier au bout d'un moment. Et ça, ça va te faire du mal. Et vraiment ce n'est pas tenable dans le temps et ça va te dégoûter et tu vas simplement lâcher l'affaire. Donc il ne faut pas que tu essayes d'en faire mieux au risque d'en oublier de vivre. Mais il ne faut pas non plus que tu en fasses moins que ton mieux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas te respecter en fait. Quand tu fais moins que de ton mieux ça veut dire que tu n'es pas en train de mobiliser tout ce que tu peux mobiliser pour toi-même pour ta propre vie. Et qu'est-ce que ça envoie comme message à toi-même ? Que tu ne respectes pas ta propre vie tu ne respectes pas le temps qui t'a été donné les ressources qui t'ont été données l'énergie qui t'a été donnée pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Donc n'en fais pas moins non plus ne fais pas moins que de ton mieux parce que là aussi tu en oublies de vivre en fait. Tu te contentes d'exister et tu laisses passer les choses tu te dis de toute façon je n'ai pas envie non, vas-y tu peux faire des choses fais-le fais de ton mieux tout simplement n'essaie pas d'en faire plus tu n'y arriveras pas mais n'en fais surtout pas moins respecte le temps qui t'a été donné respecte le luxe que tu as de pouvoir passer à l'action pour aller chercher la vie que tu veux vraiment. Donc pour conclure cette punch life du jour vraiment bats-toi pour ta vie maximale mais n'oublie pas que tu y vis dans la vraie vie et contente-toi de faire de ton mieux enfin ne te contente pas efforce-toi de faire de ton mieux efforce-toi de faire de ton mieux et tout ira bien et tu verras que c'est en faisant de ton mieux que tu vas t'endormir le soir avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir et ça ça n'a pas de prix ça ça n'a pas de prix je compte sur toi je compte sur toi pour faire aujourd'hui au moins pour faire de ton mieux parce que encore une fois je te le rappelle cette journée la plus précieuse qu'on a cette journée la plus précieuse qu'on a oui parce que c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui donc on passe à l'action et on avance ensemble allez 3 2 1 et BIM 1 1